Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée Pensez à vos abonnés s'écrivent là et payez vous fréquemment cher avec le lien de description Toujours sympa, et en plus ça soutient la chaîne Le générique est revenu Et oui, oui, en fait c'est juste que y'avait deux, trois personnes Une fois qui avaient dit, waouh générique ça fait chier Je le passe à chaque fois sachez que c'est juste un double tap sur téléphone ou même sur votre clavier et du coup je me suis dit je vais essayer une fois on verra mais vous êtes une grande majorité à l'aimer donc du coup le générique revient et restera pour l'instant on ne dira jamais, on verra bien donc les news du jour, on a quelques trucs à voir et notamment du coup le truc que je vous ai promis sur Légion Imperialis où on a vu, enfin on a les deux armées, j'ai pas regardé en entier le rapport de bataille encore une fois j'ai pas eu le temps à tout ça mais j'ai pris des screenshots des deux armées qui sont présentées par rapport à la valeur en point et aux autres articles on va voir si c'est un jeu qui est cher ou pas cher on a aussi un rumor en jine de mardi, enfin hier en fait puisque du coup je vous ai donné le gameplay pour Rhymes of Rhin et justement puisqu'on en parle, Rhymes of Rhin est en early access depuis hier 17h donc la personne qui a gagné la clé l'a déjà eu, normalement il peut déjà jouer avec et s'amuser tranquillou il y avait toujours l'offre Gameplanet avec moins 15% au lieu de moins 10 avec le lien en description et le code ASminiature avec un S à la fin, n'oubliez pas donc du coup vous pouvez y jouer et il y a aussi du contenu tout neuf donc The Treasure Curse pour Darktide pour ceux qui aiment Darktide qui d'ailleurs est un jeu qui apparemment je l'ai pas retesté depuis mais aujourd'hui il va bien il est sorti avec pas mal de bugs et tout ce qui est malheureusement monnaie courante un peu en ce moment et donc du coup maintenant normalement il est bon il est tout bien peaufiné et il est tout très bien donc à voir un petit peu pour ceux qui l'ont si jamais ça vous intéresse vous avez ça qui sort on a ça donc le Rumor Engine c'est 3 mines 3 mines dans un sac à mines avec une main et cette main elle m'enquiquine un peu parce qu'elle me fait penser à la fois à du Catachan vous allez voir pourquoi en fait pour moi c'est ça c'est ce gros grand clonier je dis que là mais en plus petit tu vois genre un truc spécial mais en plus petit vous voyez il y a vraiment ce côté à l'intérieur donc c'est vraiment la même chose en plus petit ça me faisait penser aussi à du Atre Kog mais c'est pas exactement le même délire on a bien les 3 petits trucs mais c'est en surplus enfin c'est en ça sort quoi alors que là j'ai l'impression que ça rentre dedans tu vois donc ça a fait un peu penser à d'autres trucs je me dis que ça pourrait être peut-être du Catachan ou de la nouvelle unité Astra Militarum pour jouer à la Catachan parce que si jamais la dite rumeur qui a 5 ans maintenant de la boîte Kill Team contre enfin Catachan contre Tyrannid est vrai et bien il y aura du coup une nouvelle unité de Catachan toute neuve toute jolie mais il n'y aura pas que ça on aura aussi sûrement d'autres trucs enfin les Catachans ils n'étaient pas tout seuls il y avait des Catachans des Catachans armes lourdes il y avait des persos etc etc donc ça pourrait être l'un d'entre eux avoir un petit peu tout ça dites moi ce que vous en pensez et si jamais c'est pas du Catachan du coup ça pourrait tout à fait être une nouvelle unité pour les Votan voilà donc ça c'est mes deux petits calls on a un article un article une mission spécifique donc très Space Marine 2 ça prend sur Titus et tout qui est disponible du coup dans l'article juste ici ou alors comme d'habitude download Warhammer 40 000 vous mettez en français et vous l'avez juste un peu bas et vous avez du coup la bataille de Graia qui est pour refaire un petit peu comme dans le jeu Space Marine 1 pour préparer le 2 donc est-ce que ça veut dire que le 2 se ramène ou pas il était censé être prévu pour 2023 on est le 15 novembre on a toujours pas de date donc ça ça il y en a qui disent que c'est janvier ou février 2024 donc à voir un petit peu mais en attendant si jamais vous avez envie de faire un petit scénario qui a l'air un peu rigolo à voir un petit peu vous avez du coup ce petit scénario qui pour le coup a été traduit en français donc c'est pas plus mal je sais pas s'il a été traduit en français parce que Space Marine 2 arrive bientôt enfin en tout cas la date peut-être qu'on ne sait on n'est pas à l'abri que genre dans leur massif preview de la mort samedi prochain ils disent aussi oh en fait c'est pas les figurines mais on a le dernier trailer pour Space Marine 2 et la date de lancement du truc tu vois c'est pas impossible j'y crois pas trop mais c'est pas impossible et donc du coup on aurait eu ça et comme c'est traduit et tout parce que Space Marine 2 sera traduit bien évidemment dans toutes les langues si c'est comme pour Dreams of Reel il sera même redoublé tout en français et tout ce qui est aussi assez rare en ce moment dans les jeux vidéo donc c'est assez bien pour le noter donc voilà vous avez un petit truc pour vous amuser si jamais c'est votre délire les petits scénarios marrants, narratifs tout ça tout ça du côté du Twitter de Warhammer Official on a du coup parce qu'ils nous disent toujours ça donc là on a 3 days to go c'est donc bien évidemment des hints comment ça s'appelle déjà des teasers je tiens ça comme ça pour les reveals de samedi prochain donc ça c'est bien évidemment vu qu'il y a des mains de squelettes et des scarabets c'est bien évidemment les rois des tombes pour Warhammer the old world juste ici donc ça on le savait on s'attendait à ça puisqu'ils ont dit qu'ils avaient révélé tous les bretoniens et qu'à la base on nous avait fait miroiter bretonien roi des tombes c'est très très bien que si le jeu sera en 2024 enfin en janvier 2024 et bien il faut révéler le roi des tombes donc ça sera pour ce samedi normalement j'ose espérer qu'ils vont tout révéler d'un seul coup faudra quand même pas déconner à une figure et une près qu'on a déjà vu bien évidemment mais après ils seraient capables aussi d'en garder un petit peu pour les lundis tu vois on sait jamais des fois qu'il sera en manque de trucs donc bien évidemment on aura du roi des tombes samedi et le deuxième c'est pour moi très 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 flesh eaters courte alors même si au début j'ai fait oh il va y avoir du nergueul et puis après j'ai vu tous les bouts d'os en fait qui restent les petits crânes d'humains et tout donc c'est pour moi 100% 100% oui bien sûr du flesh eater courte avec plus de révile et j'espère qu'on va avoir bah vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés il y en a aussi qui parle du mortarx donc moi je connais pas trop le flux je savais même pas qu'il y avait un mortarx spécifique au flesh eater courte mais si c'est le cas j'en veux bien quand tu vois la tronche de c'est Kratos c'est ça son nom comme il est grave stylé pour les ossiarques quand tu vois la tronche des trois mortarx sur leur dada là pour qui sont sortis à la fin des temps à la fin de warma battle et qui sont trop trop stylés bah j'ai très très envie de voir un mortarx pour les flesh eaters courte ça risque pour le coup j'ai envie de vous dire un petit peu que l'ancien révile celui qu'on a eu bah je sais même plus quand c'est un peu même dommage de l'avoir fait en fait je comprends même pas pourquoi games l'a fait si ce n'est bah non parce qu'on a même pas eu le codex necron en précommande donc ils auraient même pu dire c'est bon tant pis quoi c'est à dire qu'on a on est d'accord qu'on a rien pu acheter en fait il était tellement anecdotique que je m'en souviens même pas je me souviens des deux figurines à os ah bah oui voilà et elle on a pu les commander mais c'est limite en fait t'as l'impression qu'ils ont justifié le reveal pour ça ah oui il y a eu aussi la Bretonie bien sûr mais la Bretonie c'était pas grave en fait ils auraient pu la révéler là maintenant tu vois et en fait ils ont vraiment raté l'occasion bah soit il fallait il fallait tout mettre au réel d'avant au reveal d'avant pardon soit il fallait tout mettre dans ce reveal là mais à part les deux boîtes et JobSigma spécifiques qu'on a déjà eu qui sont sortis du coup samedi dernier seulement en précommande il y a deux semaines et demie bah malheureusement en fait on avait tout vu enfin on a rien eu donc on a vu plein de choses qu'on qu'on n'était pas obligé de voir en fait et ça aurait pu faire un méga reveal imaginez là s'ils avaient balancé bon du coup et JobSigma toute l'entièreté des facheteurs courts qui sort à 40k à 40k qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu la boîte qui le team ah il y a eu les space non non je m'en souviens même plus c'est tellement anecdotique que j'arrive même plus à m'en souvenir non 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 les space c'était avant mais genre à 40k on te montre bah du coup tout ce qu'on va nous montrer là plus les figurines Necron et la figurine ce qui t'arrive on te montre aussi du russier bon c'est parce qu'on aura un necromunda tout ça mais en mode bien et qu'il team on te montre peut-être deux boîtes parce que du coup la boîte qu'ils nous ont montré bah on l'a toujours pas la boîte contre SM contre Eldar là donc à voir en plus c'était avec la moitié d'un reveal puisqu'on avait déjà vu les comment ça s'appelle les scouts donc un peu dommage et lui pour le coup bah à voir parce que si on part déjà sur un Warhammer The Old Lord on a une armée entière qui est montrée Warhammer The Old Lord on a une armée entière qui est montrée même si on a déjà vu deux figurines mais bon deux figurines ça passe Warhammer 40 000 je sais pas moi mais d'autres trucs après tout début d'année prochaine on est censé avoir SMC d'Archangel et tout on pourrait avoir par exemple un un reveal complet des nouvelles figurines d'Archangel avec des nouveaux TOTOR des nouvelles motos nouveau Samael nouveau Lance Fider et tout t'imagines le bordel on pourrait avoir pour Roy Seresi les nouveaux jetpacks et aussi parce qu'on nous avait promis une nouvelle armée reveal de je sais pas moi toutes les sœurs du silence ou une autre armée dans le style Fulgrim transcendé qui donne lieu à une nouvelle armée en tout cas un nouveau bonus donc techniquement nouvelle armée des empereurs chez toi on va voir la même chose pour je sais pas en gros pour en gros ou pour d'autres tu vois donc on pourrait avoir des trucs comme ça ça pourrait être quand même assez stylé et qui team du coup la fameuse qu'attache son truc et après pour Necromunda Underworld soit une nouvelle boîte de base pour Necromunda et Underworld finalement vous m'avez dit qu'elle était pas si vieille que ça donc juste peut-être une ou deux bandes mais bref ça aurait pu être une dinguerie avec tout ça parce que là pour l'instant ça part bien tu vois est-ce que ça finira bien ça je vous le dirai samedi matin très très tôt voilà je mettrai mon réveil le plus tôt possible pour voir ça et donc on passe enfin à Légion Imperialis qui commence avec un petit article en mode et rappelez-vous que le jeu il est trop bien parce que vous pouvez refaire toutes les batailles donc bien évidemment vous pouvez faire Battle East Van 3 dont j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur ma chaîne qui s'appelle Mensonges et Trahison qui fait suite du coup à ah non ça s'appelle Mensonges et Massacre sur la miniature et ça fait suite à Mensonges et Trahison si jamais vous l'avez jamais écouté bah allez-y c'est sur ma chaîne principale la bataille de Talarn bien évidemment le Dropside Massacre à savoir du coup East Van 5 prochaine vidéo d'ailleurs Fluff qui arrivera un jour la bataille de Molech ou encore la bataille de Pétagarmon enfin bref vous pouvez refaire tout ça et c'est grave stylé 5 raisons qui font que c'est trop bien donc on a la pure nostalgie ok c'est pas une enfin c'est ça c'est un argument de vente c'est pas une raison qui fait que c'est trop bien ça par contre c'est vraiment bien parce que du coup dans ce que j'ai regardé du rapport de bataille franchement ça donne envie t'es là t'es tout petit machin il y en a plein et tout ça donne ça donne envie donc ça c'est un bon argument bon Fast Fun and Furious tous leurs jeux ils sont Fast Fun and Furious apparemment quand tu les écoutes The Big Reveal alors ça c'est parce que du coup il y a toute une apparemment la phase des objectifs non des ordres voilà la phase des ordres en fait tu mets des tokens à l'envers et donc du coup c'est des tokens que tu connais pas tu places tes tokens et l'autre il place tes tokens et donc du coup tu reveal après et donc c'est très stratégique parce que c'est et moi ça pour le coup j'aime bien c'est un peu le mastermind tu vois tu dois faire en fait tu dois réfléchir à ce que ton adversaire va faire puis prendre en compte que si jamais lui aussi il a réfléchi parce qu'il a un cerveau quand même et bah du coup t'es adapté quand même mais si jamais lui il y a déjà pensé qu'est-ce que tu fais enfin bref j'adore ce genre de truc où tu t'arraches la tête moi je trouve ça très très marrant et très très sympa et après bon bah t'as des grosses figurines ben ça mais bien évidemment donc pour moi il y en a que deux qui sont vraiment très sympas c'est se battre à l'échelle épique 2 sur 5 c'est déjà bien et le big reveal qui effectivement a l'air sympathique justement on a toute une petite vidéo où en moins d'une minute ils te disent comment ça marche donc voilà vous avez la phase des ordres c'est vrai que c'est rigolo initiative mouvement combat et fin donc on vous raconte un petit peu tout et il y avait évidemment les articles plus détaillés plus bas qu'on avait déjà vu plusieurs fois et donc on en passe aux armées du rapport de bataille avec la première armée de Solar Oxilla qui ressemble à ceci ah c'est bien ma caméra elle est toute pile bien coupée on voit il n'y a rien en fait derrière voilà il n'y a rien donc je suis allé regarder en fait par rapport au au tac au truc de de précommande du coup donc là c'est bien le truc de non c'est pas ça ça c'est parce que justement en fait il nous disait que et on va retenir ça pour plus tard qu'on allait souvent dans la plupart des parties chercher pour 100 plus playing pieces donc du coup ce sont des pièces jouables attention c'est assez différent je pense de 223 miniatures c'est que là dedans on a 223 figurines mais bien évidemment tu prends une figurine comme ça de spécif marine c'est pas jouable mais t'as 61 figurines individuelles donc je pense que quand on parle de 100 plus playing pieces on parle de 61 individuelles modèles donc ça compte pour un soc de 5 marines ou un waround ou un un cigarran ou un truc comme ça donc du coup ça c'est les précaux donc on a un petit peu tout ça pour voir ça et donc quand on fait la partie de ça qu'est-ce qu'il a dedans le monsieur et bien en fait il a exactement la moitié de la boîte de base puisque du coup il a pris un waround sur les deux plus toute la partie solar oxylla plus la nouvelle boîte de solar oxylla qui est du coup je vous rappelle la même que dans la boîte de base c'est à dire que dans la boîte de base en gros on nous a mis deux cigarran trois pred et des chars plus les deux les deux warounds et après on nous a mis une boîte de solar oxylla à 40 balles et une boîte de les jeunesses à sartes à 40 balles et je vous le rappelle aussi que les chars qui sont là dedans ne sont pas précommandables encore donc c'est à prendre en compte pour les prix que je vais vous donner puisque du coup j'ai pris les prix de la boîte de base qui est à 155 euros je vous rappelle donc on a ça donc du coup ils ont pris ça au dessus plus une boîte comme ça en plus et c'est exactement ce qu'il a fait pour avoir sa petite liste et donc c'est pour ça qu'il a 8 socles de gros bonhommes par deux là au lieu de juste 4 il a pris que 2 que 2 marcheurs là alors qu'il y en a 4 par boîte donc ça veut dire qu'il en a laissé 6 de côté mais ils jouent tous les deux en 1100 points donc c'est assez intéressant et important pour déjà deux raisons c'est parce que du coup on voit qu'avec 1100 points il a combien de figurines lui ? ah je l'ai pas mis bref ça lui coûte du coup 155 euros enfin la moitié de la boîte t'as 155 euros mais je la compte quand même plus 40 euros la boîte donc ça fait 195 euros et il a un nombre de figurines là mais j'ai calculé pour les Space Marines après et donc là on est en 1100 points or très régulièrement les rapports de bataille de Warhammer Plus du coup c'est un rapport de bataille Warhammer Plus ils sont dans les 1000 points des fois même 800 points et tout pour du 40k qui se joue majoritairement en 2000 points donc on peut largement penser qu'une partie de base ça va plutôt se jouer dans les je sais pas 2000 points un truc comme ça parce que ça gravite un peu autour alors oui c'est vas-y même si on va souvent en 3000 bah c'est 2000 points ça marche très très bien à 44 2000 points ça marche bien Age of Stigma apparemment 2000 points ça marche bien donc il y a des chances qu'il soit parti sur un 2000 points pour Légion Imperialis et donc du coup 195 balles mais bon il faudrait couper la moitié de la boîte de base puisque du coup tu l'as fait en deux mais d'un autre côté oui et non parce que en fait tu peux la couper que si jamais toi t'as envie de jouer sur la Roxy là et que ton pote il veut jouer Space sinon tu prends la boîte de base et t'as deux armées donc du coup 155 plus les 40 euros de la deuxième boîte cette armée qui est du coup normalement la moitié d'une armée standard frais 195 euros donc on serait sur 400 balles tout simplement pour une liste en 2000 points qui est peut-être apparemment le format standard puisque eux-mêmes ils ont dit qu'il y avait plus de 100 figurines par truc et donc la boîte qui va qui va me manquer non qui va qui va changer c'est enfin l'armée putain l'armée en face c'est du coup Space Marine où il joue du coup Worldbeer où il est parti exactement sur le même délire c'est à dire que alors là par contre je cache il y a deux fois la boîte Légion Estastartes donc il y a la moitié de la boîte de base dans le sens où il a repris le Waround l'autre Waround de la boîte de base et du coup une boîte de Légion Estastartes plus les tanks donc encore une fois les trois Predators et les deux Sikaran sont disponibles encore pour l'instant aujourd'hui que dans la boîte de base donc on est sur 155 euros plus les 40 euros d'une deuxième boîte Légion Estastartes d'où le fait qu'il y ait 4 socles de Thermie 4 socles de Marines d'assaut alors qu'il n'y en a que deux par boîte c'est parce qu'il en a rajouté une et lui il a rajouté encore une autre boîte de 10 Rhinos avec du coup 5 Rhinos là et 5 Rhinos là ce qui est assez rigolo ça veut dire que du coup la liste Space Marine où on pourrait s'attendre à ce qu'elle coûte plus de points pour moins de figurines et bien elle coûte 40 balles de plus à savoir du coup 235 euros et donc c'est une liste en 1600 points et là il y a 56 figurines à l'intérieur dont un Warhound qui quand même pèse beaucoup donc je me dis que là tu montes à peu près 500 balles un peu moins du coup 470 pour être précis pour avoir 2200 points mais avec un Warhound il faudrait voir aussi le point des Warhounds et tout et savoir combien tu dois rajouter de Marines si jamais tu enlèves le Warhound donc à voir mais au final du coup moi qui n'avais pas que ce soit un jeu qui coûte très très cher je pense qu'on est juste dans une catégorie standard de prix Game Workshop parce que tu peux assez régulièrement trouver des armées en 2000 points pour 400 400 et quelques et tout en 40k ou peut-être dans les jeux de Sigmar aussi ça je ne le fais pas trop mais la plupart du temps comme j'essaye dans mes vidéos démarrer telle ou telle armée de vous trouver 1000 points pour aux alentours de 200 balles si tu fais x2 boum tu as 2000 points et donc tu es dans les 400 on va dire entre 400 et 500 après il y a des armées bien sûr qui sont toujours plus chères que les autres mais dans l'idée voilà donc assez intéressant après à voir parce que là en fait ils sont partis sur le truc de la boîte de base ils n'ont pas mis Kratos ils n'ont pas mis Spartan ils n'ont pas mis Drop Pod et tout ça va très très vite faire chiffrer beaucoup plus les armées mais j'ai un peu envie de vous dire que c'est dans le même délire que les jeux games en général tu as toujours une façon via les Battle Force via les Combat Patrol ou autre boîte avantageuse collection H7 ou quoi de faire ton armée pour pas cher et tu as toujours une version de ton armée plus optimisée plus marrante ou plus comme tu préfères avec du coup beaucoup plus de diversité de figurines mais où tu as du coup lâché beaucoup plus d'argent donc je pense qu'on est juste sur un prix standard de jeu Game Workshop donc ça sera un jeu cher comme un jeu Game Workshop mais pas un jeu forcément foncièrement très cher voilà c'est un petit peu ma préconclusion parce que on sait toujours pas mais ça me paraît être pas trop mal voilà voilà je veux bien votre avis par rapport à ça pour ceux qui ont du coup bah non pas besoin d'avoir vos mains plus vous pouvez faire pause sur la photo que je vous ai montré et calculer avec les prix que je vous ai donné lundi dernier voilà voilà après on peut aussi vite penser que bah par exemple la boîte de 4 Spartan ça sera 40€ la boîte de 4 Kratos ça sera 40€ etc etc ah si celle-là c'est 40€ donc à voir un petit peu tout ça ça peut être quand même assez intéressant et j'avoue que du coup moi ça m'a un petit peu donné envie de bah de ça m'a redonné envie un peu de chercher tout ça je vais vous montrer vite fait un peu à quoi ça ressemble dans l'idée hop pour que vous puissiez voir un petit peu si jamais le site veut bien charger hop là rapport de bataille play je vais enlever le son parce qu'ils utilisent sûrement des musiques pas libres de droit du tout hop là donc voilà un petit peu dans le délire à quoi ça peut ça peut ressembler donc là je vais vous mettre plutôt au milieu j'ai réactiver ma caméra d'ailleurs je suis parti je suis revenu donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler et je trouve que bah ça donne ça donne assez envie tu vois genre quand tu vois autant de figurines comme ça de partout c'est quand même assez stylé parce que du coup t'es vraiment un moyen de sortir plein 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 de figurines de partout donc c'est ça les petits points dont je vous parlais qui sont les trucs d'ordre qui donnent du coup au début de la partie comme je vous dis j'ai feuilleté dedans j'ai pas regardé du tout mais assez intéressant assez intéressant et je vous rappelle que c'est des tout 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 petites figurines bien évidemment c'est plus petit que la plupart des trucs que vous avez pu déjà voir donc voilà en gros à quoi ça peut ressembler sur une table encore une fois moi je vais attendre un petit peu les revues des youtubeurs qui ont eu en avance ceux qui vont faire des rapports de bataille et tout comme c'est que en anglais mais il y a quelqu'un de la communauté qui était d'aplomb et chaud et qui a dit t'inquiète la commu elle va traduire donc voilà peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà participé à moult traductions pour ça si c'est le cas merci beaucoup parce que vous faites vraiment du bon taf pour les anglophobes et c'est très 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 appréciable très très sympa ou même ceux qui n'ont pas du tout envie de qui pourraient parler anglais mais qui préfèrent quand ils jouent se détendre le cerveau et lire dans leur langue maternelle c'est compréhensible aussi donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire prenez soin de vous bonne app et bonne soirée ciao 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 ciao